Notre invité café ce matin qui est Nicole Bouteau, la ministre du tourisme, du travail en charge des transports internationaux et des relations avec les institutions. Bonjour Madame la Ministre. Yolana Ibrahim, Yolana à l'ensemble des auditeurs de Polynésie Première. Alors vous allez pouvoir nous parler du dispositif que vous avez mis en place pour inciter les déplacements dans les îles, le fameux chèque voyage, nous allons y revenir. Mais avant, si on faisait un état des lieux de la situation touristique de la Polynésie, un an donc après le début du coronavirus et alors que la crise n'est pas encore terminée, le ciel pas complètement rouvert, qu'est-ce qu'on peut en dire ? La situation est extrêmement difficile pour notre industrie. Peut-être rappeler effectivement que 2020 a vu un recul de notre récontation touristique inédite, je crois certainement historique, puisque nous avons perdu près de 70% de notre fréquentation comparativement à 2019. Cependant, avec 4 mois de fermeture de nos frontières l'année dernière, en 2020, et uniquement 2 marchés ouverts, c'est-à-dire les Etats-Unis et l'Europe avec la France au mois de juillet, nous avons limité la casse. Et je crois que c'est effectivement salué par l'ensemble des opérateurs touristiques, puisque nous avons mis en place des protocoles sanitaires avec des filtres extrêmement innovants qui ont été salués à l'international, qui nous ont permis cette reprise. Aujourd'hui, il est vrai qu'avec ces nouvelles mesures de restriction, et notamment la levée du motif impérieux touristique depuis le début du mois de février, et bien notre industrie touristique est de nouveau extrêmement impactée, puisque nous ne recevons plus aucun flux international touristique. Et vous l'avez vu, nous avons une dizaine d'hôtels, grands hôtels, notamment sur l'île de Bora Bora, qui ont dû fermer, faute effectivement de clientèle. On a bon espoir, ces hôtels vont rouvrir, ou alors il y en a qui ont fermé définitivement ? Vous l'avez vu, l'année dernière, notamment les hôtels appartenant au groupe Gray ont fermé, n'ont pas réouvert depuis. Les hôtels sont en vente. Donc un premier hôtel a été vendu au groupe Van, il s'agit du Sofitel Mouréa. Les autres, pour le moment, nous disent qu'ils rouvriront, mais ils ont besoin surtout de visibilité quant à la réouverture de notre destination, puisqu'aujourd'hui, aucune date ne leur est annoncée, vous le savez, le pays, et le président l'a dit à plusieurs reprises, a indiqué qu'au-delà de trois mois, la crise sociale et économique viendrait se creuser encore plus. Ces entreprises qui se sont endettées pour pouvoir faire face à leurs difficultés de trésorerie, n'ont plus la trésorerie, sont complètement asséchées aujourd'hui. Et le meilleur moyen de pouvoir reprendre et de pouvoir sauver ces entreprises, sauver les emplois, au-delà des aides qui ont pu effectivement être salutaires sur 2020 et en début d'année, c'est de reprendre l'activité. Et vous l'avez vu, la stratégie du pays aujourd'hui est clairement affichée. Nous avons accéléré notre programme de vaccination, puisque notre objectif est de gagner en immunité collective, d'abord pour nous protéger, protéger la population, mais aussi notre stratégie est celle de pouvoir réouvrir nos frontières. Et nous l'avons affichée, nous souhaitons rouvrir au 1er mai. Alors, je le disais, le ciel, effectivement, n'est pas complètement rouvert. Le président Edouard Fritsch a évoqué en effet le mois de mai. Alors, les professionnels du tourisme, eux, n'en peuvent plus. Écoutez ce que nous disait Frédéric Dock, le président du MEDEF, à ce propos, c'était il y a quelques jours. On attend surtout de la visibilité sous l'ouverture des frontières, parce qu'on ne pourra pas vivre en vas-clos éternellement. Encore une fois, deux mois maximum, il s'agit de refaire fonctionner les flux. C'est bien sûr les touristes, puisqu'il y a des touristes qui sont en attente de revenir en Polynésie. Le monde des affaires a besoin d'échanges. Les familles ont besoin d'échanges. Et donc, on attend surtout d'avoir de la visibilité sur ce que va décider l'État en termes de stratégie, là, effectivement, d'ouverture des frontières. Frédéric Dock, donc le président du MEDEF. Alors, vous lui répondez quoi, à lui, comme à tous ces professionnels du secteur touristique ? Encore un peu de patience. De toute façon, la balle est dans le camp de l'État. Je ne peux que partager, parce qu'effectivement, la stratégie de l'enfermement permanent n'est pas la stratégie qui a été adoptée par le pays. Nous sommes dans l'anticipation depuis des semaines. Déjà, nous travaillons avec les autorités locales de l'État et le ministère de la Santé et les autorités sanitaires pour préparer sa réouverture. Et je vous l'ai dit, campagne de vaccination, nous renforçons nos protocoles d'entrée et de surveillance de nos voyageurs. Donc, la Polynésie a fait la démonstration de sa capacité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la stratégie d'avoir, de comparer les territoires ultramarins n'est pas celle que nous défendons. On ne peut pas appliquer les mêmes mesures aux Antilles, aux collectivités de l'océan Indien. Nos situations ne sont pas les mêmes. Notre organisation sanitaire n'est pas la même. Et surtout, notre situation sanitaire n'est pas la même. Vous l'avez vu, nous sommes dans une situation plus que stabilisée, voire même en diminution de l'épidémie. C'est à qui que vous vous adressez lorsque vous dites ça ? Je m'adresse puisque nous avons entendu le commissaire. Les décisions sont prises par l'État et à Paris. Oui, bien évidemment. C'est le dialogue que nous avons. Mais aujourd'hui, au mieux, à fin mars, il faut pouvoir donner de la visibilité aux acteurs du tourisme polynésien. Parce que pour pouvoir relancer la machine commerciale, pour pouvoir relancer les réservations, il y a eu un effondrement des réservations. Il n'y a pas de nouvelles réservations. Si nous voulons sauver la haute saison et sauver l'année également à venir, parce que nous en sommes aussi là, il faut donner de la visibilité. Et un mois avant la réouverture, permettre effectivement aux opérateurs locaux et internationaux de savoir quelle sera la date de réouverture de nos frontières. Alors, pour donner un coup de pouce, en tous les cas, aux professionnels du tourisme, il y a ce dispositif mis en place, le TITETI AIA. Alors, c'est quoi ? C'est un chèque-voyage, en fait ? Oui, c'est l'équivalent d'un chèque-voyage, coupon-voyage. Mais effectivement, face à cette situation inédite et à l'absence de tourisme international, de flux internationaux, nous misons sur, bien évidemment, le tourisme intérieur en incitant les Polynésiens à visiter, à voyager dans nos îles. Ça vient renforcer déjà ce que TITourisme, AirTITI et les différents acteurs du tourisme mettent en place tout au long de l'année. Mais dans une année, je dirais, normale. Aujourd'hui, nous venons renforcer, puisque les Polynésiens également n'ont pas la possibilité de pouvoir se déplacer à l'étranger. Eh bien, nous les invitons à visiter nos magnifiques archipels. Et donc, ce dispositif fonctionne dans le sens de TITI vers les îles, mais également des îles vers TITI. Nous permettons aux résidents des îles aussi de pouvoir bénéficier de ce coupon-voyage. Alors, il est avantageux dans quelle mesure ? Eh bien, il est avantageux dans la mesure où le pays a mis en place un budget spécifique. Et en fonction de la destination de départ et de la destination de voyage, eh bien, le montant du coupon-voyage sera plus incitatif en fonction de l'éloignement des archipels. Pour vous donner un exemple, sur les îles du Vent, le coupon-voyage sera de 4 000 francs par personne. Sur l'archipel des Marquises, le coupon-voyage sera de 16 000 francs par personne. Ce qui veut dire qu'une famille de 3 personnes, un couple avec un enfant qui souhaite se rendre aux Marquises pourra bénéficier de coupons-voyage à hauteur de 48 000 francs. L'objectif étant que ce coupon-voyage soit dépensé dans l'île, dans l'archipel, auprès des hébergeurs, des prestataires, voilà, de toute l'activité, y compris de la restauration, de toute l'activité touristique de l'île. Il est valable combien de temps ? Alors, il est valable deux mois à partir du moment où le coupon-voyage a été attribué, deux mois, parce que l'objectif est de faire en sorte que l'on se déplace tout au long de l'année. Et donc, l'idée, c'est de ne pas avoir des coupons qui durent trop longtemps pour que les Polynésiens se déplacent assez rapidement dans nos îles. On évoquait le ciel tout à l'heure qui est donc en partie fermé. On aurait pu évoquer le syndicat polynésien des centres de plongée. J'en parlais tout à l'heure. Alors, ils ne sont pas contents non plus parce qu'eux, ils pensaient que le mois d'avril allait leur être profitable. Là encore, eh bien, non. Oui, ils sont... Je peux vous dire, je rencontre très régulièrement l'ensemble de l'industrie touristique. Là, le syndicat des professionnels de plongée polynésien se font l'écho et les porte-parole de l'ensemble de l'industrie. On n'en a pas beaucoup parlé, même si, bon, c'est peut-être pas le moment, mais les croisières, qu'est-ce qu'il en est ? Ce n'est pas du tout d'actualité. Il faudra attendre que, d'abord, le ciel rouvre, les choses repartent normalement. Nous faisons les choses étape par étape depuis le 11 mars 2020. C'est-à-dire, cela fait un an que toute activité de croisière internationale s'est arrêtée dans nos eaux. Il n'y a pas que la Polynésie qui a été impactée puisque le monde entier connaît cette situation. En fait, l'industrie touristique, l'industrie du voyage mondial a été impactée de la même manière et la baisse que nous accusons est la même à l'échelle mondiale. C'est moins 70% de voyages dans le monde. La croisière, nous avons effectivement repris les croisières interinsulaires. Malheureusement, avec les restrictions imposées depuis le mois de février, les croisières interinsulaires se sont arrêtées puisque la clientèle locale ne suffit pas à remplir les deux navires que sont le Paul Gauguin l'Aranoui et le Wind Spirit qui a annoncé qu'ils le reprendraient un petit peu plus tard. On peut rappeler le manque à gagner par rapport aux croisières ? La croisière, les retombées annuelles, c'est de l'ordre de 12 milliards par an, toutes croisières confondues. Donc oui, c'est un segment important de l'activité touristique en Polynésie française. En France, le gouvernement ne s'est pas montré hostile à la mise en place d'un passeport vaccinal. J'aimerais savoir votre avis là-dessus. C'est souhaitable ? C'est envisageable à moyen ou long terme ? Nous sommes favorables à tout ce qui pourra permettre effectivement la reprise du voyage, la reprise des déplacements, de la mobilité, protéger, mettre en place des filtres, faciliter effectivement le passeport vaccinal. Ce qui est important, c'est que les outils soient numériques et qu'on n'ait pas toutes les séries de contrôles qu'il y a pu y avoir au début de la pandémie. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour la Polynésie, nous avons des protocoles que nous allons maintenir et que nous allons renforcer. Mais j'insiste sur le fait que c'est avant tout notre capacité de vaccination de la population et de gagner en immunité qui nous permettra aussi de nous libérer et de permettre tant à nous de voyager à l'extérieur, mais également aux visiteurs qui attendent parce qu'en fait, l'envie de voyager est là. Après quasiment un an de confinement, de difficultés, de restrictions, il y a une réelle envie de voyager à travers le monde. On va finir sur une note, j'allais dire, optimiste. Si vous deviez vous adresser justement à toutes ces pensions de familles, on sait qu'elles sont nombreuses dans les îles et qui espèrent que les choses reprennent normalement. Nous sommes aux côtés de l'ensemble des opérateurs touristiques. Nous pensons bien évidemment et c'est l'objectif de ce dispositif de soutien au tourisme d'intérieur que nous avons mis en place très rapidement, TITTIA, pour venir soutenir ces petits opérateurs dans les îles et dans les archipels. Mais je peux vous dire qu'elles également attendent et soutiennent cette volonté de réouverture de nos frontières. Donc, Faitoito à tous. Et puis, j'invite surtout, parce que c'est le plus important, les Polynésiens, les Polynésiennes, les résidents à voyager, à aller découvrir nos îles magnifiques et nos populations. Avec notamment ce chèque voyage. Merci beaucoup, Nicole Bouteau, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes la ministre du Tourisme, du Travail en charge des transports internationaux et des relations avec les institutions. Et puis, on l'a compris, donc normalement, le ciel devrait rouvrir au mois de mai, en principe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...